Dis-moi, où sont tes négaux toi ? Mais écoute, ils sont au lit peut-être, non ? Je vais faire comme Michael Young, je vais prendre un mégaphone et je vais aller chez eux pour crier, lève-toi, sors de ton lit, viens travailler ! Non mais c'est vrai, mais tu ne fais pas des réunions avec eux ? Alors là, j'avais prévu de faire une réunion début septembre, mais j'ai dû la reporter parce qu'il y en a qui étaient encore en congé, et on en a prévu une la semaine prochaine, parce que cette semaine c'est particulier, mais la semaine prochaine, elle est prévue avec l'ensemble de tous les négociateurs pour faire le point et aussi une réunion individuelle pour chacun d'entre eux. Pour faire un peu le point individuellement aussi sur... Comment on fait des réunions ? On fait physiquement des réunions ? Alors pour ceux qui sont proches de moi, oui, on se voit à l'agence et on discute de tout ça, on est à plat. Et ceux qui sont un peu éloignés, on passe par Hangout pour quand même se voir, pas que ce soit par téléphone. Mais c'est quoi la fréquence ? La fréquence des réunions, alors une fois par mois à peu près. Après, il y en a que j'ai très régulièrement au téléphone en suivi, tout ça, donc... C'est pas assez ? Ouais, mais si je fais trop de réunions, je vais leur mettre une réunion aiguë à chacun, quoi. Non, pas du tout, mais... D'abord, c'est pas comme ça que tu dois réfléchir du tout. Toi, tu te préoccupes de leurs sensations s'ils ont une réunion, mais c'est pas ça qui est important. Tu dois t'en foutre totalement de ça. Mais complètement, en fait. La seule chose qui doit t'intéresser, c'est qu'est-ce qui va se passer dans la réunion de bien pour eux. C'est tout ce qui doit t'intéresser. Si maintenant tes réunions sont nulles et ne servent à rien, oui, tu vas en faire 10 par an et les gens, ils vont pas vouloir venir. Mais si tes réunions sont intéressantes, ça leur apporte quelque chose, ils ont envie de se retrouver, ça leur plaît, ils sortent là-bas remotivés avec le sourire, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. D'accord. Et là, on parle de tes commerciaux, d'accord ? C'est-à-dire, la question est pourquoi tu les as recrutés, Fred ? Pour qu'ils puissent s'épanouir dans le travail, qu'ils apprennent ce métier et qu'ils gènent en vue du chiffre d'affaires qui va leur permettre de gagner des sous et indirectement, moi aussi. Exactement. Donc, c'est ce que tu veux qu'ils fassent, non ? Ben oui. Ok. Alors, comment ils vont faire ça si jamais ils sont éloignés de toi ? Tu leur as donné une opportunité de travail, il faut que tu fasses tout pour qu'ils réussissent. C'est ça ton job. Le job de directeur d'agence, de manager, de coach, c'est ça. C'est de tout faire pour que les gens réussissent. Pas tout le monde va réussir. Ça, c'est une évidence. Mais, ça ne doit pas être à cause de toi. Ça doit être à cause d'eux. C'est-à-dire, tu ne dois jamais leur donner la possibilité de te sortir l'excuse. Ouais, mais tu ne m'as pas aidé. Ouais, mais j'avais des questions, mais tu ne m'as pas répondu. Ouais, j'aurais pu, mais il n'y avait personne qui m'a accompagné. Tu n'as vraiment pas envie que quelqu'un te sorte cette excuse-là. Ouais, enfin, à ce jour, je ne pense pas qu'ils puissent la sortir. Parce que tous, je les ai aidés individuellement et plusieurs fois. Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Je dis que c'est beaucoup plus souvent. Dire un rendez-vous une fois par mois, c'est comme si tu n'avais rien fait. Regarde, avec les commerciaux, c'est très simple. Dans n'importe quel domaine, c'est… Imagine une courbe. Je l'ai fait en formation, mais je te la réexplique, d'accord ? Imagine une courbe. Il commence ici. Tu sais quoi, je vais te le dessiner, deux secondes. Non, tu vois mon écran. Alors, regarde bien. Il y a deux choses sur lesquelles il faut que tu te focalises, d'accord ? Tu recrutes un… Tu recrutes un Lego ici, à peu près, d'accord ? Normalement… Tu es avec moi ou pas ? Oui, oui, je suis là. Je suis là, je t'entends, t'inquiète. Tu recrutes un Lego ici. Quand il est recruté par toi, avec les promesses que tu as pu lui donner lors de son entretien d'embauche, il a une certaine nécessitation. Il va commencer un nouveau job, il est content. Et tout de suite, sa motivation va augmenter, ok ? Tout de suite, elle va arriver au top, dit, super ! J'ai un nouveau statut social. Je suis agent immobilier. Je suis négociateur dans l'immobilier. Je travaille dans une super boîte avec un super patron. Il s'appelle Frédéric Rose. L'agence, elle est super. Il m'a promis plein de choses. Je vais avoir plein de formations, plein de trucs, etc. Ok, la motivation, ça c'est la motivation, ok ? Motivation, tac, elle est au top. Et en bas, c'est la durée. D'accord ? Donc, sa motivation, elle est au top. Maintenant, il se passe un jour, deux jours, trois jours. Sa motivation, elle est encore au top parce que tu es en train de t'occuper de lui. D'accord ? Sauf, il n'a pas encore commencé à se faire raccrocher au nez par les clients. Il n'a pas encore commencé à faire des visites, à faire rentrer des mandats. Il n'a pas encore vu les difficultés qu'il va rencontrer sur le train. Il ne sait pas encore tout ça. Donc, pour l'instant, sa motivation est au top. Et d'un coup, il va avoir les premiers échecs parce qu'il va commencer à prospecter. Il va voir que ce n'est pas si facile que ça. Il va voir que peut-être ce métier, ce n'est pas exactement pour lui. Il va trouver 50 millions d'excuses pour se dire à combien il est nul dans ce boulot. D'accord ? Et parce que ça ne marche pas tout de suite pour n'importe qui. C'est un métier. Il faut l'apprendre. Et donc, ça prend du temps pour rentrer dans un mécanisme. Mais le réflexe numéro un des négociateurs lorsqu'ils commencent l'immobilier, c'est de dire c'est trop dur pour moi, je baisse les bras. Et donc, tout de suite, après quelques jours, leur motivation baisse. Ton job à toi, c'est de ne pas leur donner la possibilité que ça baisse trop. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tu vas devoir faire des réunions, les re-coacher, les re-expliquer, les petites bases. Alors, viens, je te corrige ici, viens, je te corrige là. Et hop, leur motivation, elle remonte, voire peut-être un tout petit peu plus en se disant « Ah, maintenant, il m'accompagne. » Donc, c'est top. En fin de compte, j'ai baissé les bras. Mais il était là, il m'a repêché, tout va bien. Et ça va continuer comme ça pendant un certain temps, un jour, deux jours, jusqu'à son prochain échec. Si t'es là, super, tu vas pouvoir le faire continuer encore un jour, deux jours, une semaine, deux semaines. S'il réussit, ça va pouvoir continuer. Mais si jamais il réussit pas, et t'es pas là pour le repêcher, il va replonger. Et là, le deuxième plongeon, il est fatal pour lui. Parce que si jamais ça se reproduit trop souvent avec une fréquence trop courte, le plongeon, il va être radical. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ce négo ? Il va attendre, il va attendre que quelqu'un le repêche. Parce qu'il a que ça à faire, il sait pas faire autrement. Donc, s'il vient pas aux formations, s'il vient pas au be-morning, s'il vient pas poser des questions à son directeur d'agence, il va tout simplement faire autre chose. Une des choses qu'il va faire, c'est peut-être aller chercher un job ailleurs. Et pendant tout ce temps-là de sa descente, il va trouver toutes les raisons pour arrêter, mais toutes les raisons aussi qui sont pas chez lui. Il va se dire, c'est pas de ma faute, c'est l'immobilier, c'est l'agent, c'est les formations, c'est le coach, c'est le manager, c'est la documentation, c'est le logo, c'est le site internet, c'est se loger, etc. Il va sortir toutes les excuses possibles, à part une seule excuse, c'est lui. Est-ce que lui, il a tout fait pour réussir ? Mais entre temps, il va chercher un nouveau job, il va peut-être se faire embaucher dans une autre agence, parce que c'est facile, il se fait embaucher, encore une fois une petite motivation, mais le problème, il va être encore une fois la même chose. Et quelques jours plus tard, il va laisser tomber l'immobilier, et ça, ça va se passer dans les trois premiers mois de sa vie. Maintenant, la durée, ça peut durer une semaine, ça peut durer deux jours, ça peut durer un mois, deux mois, mais en général, les négociateurs qui ne sont pas accompagnés, en trois mois, c'est fini. Non seulement ils vont baisser de régime pendant toute cette période-là, mais en plus, ils ne feront jamais d'affaires, ils ne feront jamais rentrer des mandats, ils vont s'arrêter tout simplement. Maintenant, quand tu travailles avec autrement, c'est-à-dire que ta fréquence de coaching, d'animation, d'événements, de réunions, elle augmente. C'est-à-dire que tu vas faire des réunions... Attends, je change de couleur. Tu vas faire des réunions un peu plus fréquentes. Donc, tu vas faire, on va dire, ça c'est les traits en bas, c'est des semaines. D'accord ? Hop, tu fais des réunions une fois toutes les semaines. Donc, tu ne vas pas lui laisser la possibilité ici de baisser les bras, ni 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 ici. Et à chaque fois qu'il va baisser les bras, tu seras toujours là. Si tu fais une fois par mois, tu es ici. Une fois par mois, tu es ici. Une fois par mois, tu es ici. Et tu vas rater les moments où ils sont en train de baisser les bras. Les négociateurs que tu recrutes, ils ne sont pas toi. Ils ne sont pas moi. Ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des directeurs d'agence. Ce ne sont pas des gens qui sont nés avec une autodiscipline de faire, qui sont capables de se donner des idées le matin. Tiens, comment je vais innover ce matin ? Comment je vais réinventer mon métier ? Quel genre d'initiative je vais prendre ? Ils ne sont pas dans cet état d'esprit du tout. Ils sont tout simplement en train de travailler chez toi. Et toi, tu dois leur fournir du boulot. Tu dois leur donner des directives. Tu dois leur donner la direction à suivre. Tu dois leur donner des instructions. Tu leur donnes des clients. Tu communiques pour eux. Tu communiques avec eux. Tu les as, tu les accompagnes, mais tout le temps. Dans la première formation management que tu as participé, je vous ai dit que votre boulot, c'est 70% recrutement et 30% accompagnement. Et c'est ça ton taf. C'est recruter tout le temps et accompagner tout le temps. Tout le reste que tu fais à côté, c'est tout simplement des choses qui vont parasiter dans la vie de tes négociateurs. Parce qu'ils ne t'auront pas à côté de toi tout le temps. Maintenant, si ce n'est pas toi et c'est moi, il faut qu'ils participent. Il faut qu'ils viennent. Moi, je ne peux pas, encore une fois, faire plus que ce que je fais. Je leur envoie des mails tous les jours. Je leur envoie des formations deux fois par semaine. Il y a le groupe Facebook. Je ne peux pas faire plus que leur donner la possibilité de venir poser des questions, venir à leurs problématiques. Mais il faut que quelqu'un les pousse. Il faut que quelqu'un les pousse et les motive à venir. Donc, il y a plein de façons de faire. Tu es avec moi ? Oui, je suis là. Il y a plein de façons de faire, mais il faut le faire. Il y a plein de façons de communiquer avec eux, de leur donner une motivation de venir, de participer, de venir te voir, de venir te poser des questions. Mais la question, c'est est-ce que tu les fais ? Moi, demain, on va se voir toute la journée. Je t'assure, j'ai plein de choses que j'ai envie de te dire, de faire, parce qu'on va les faire ensemble. Mais il faut que tu sois avec moi, de ce point de vue-là, pour qu'on puisse les booster. Mais si jamais ils ne viennent pas le matin, par exemple, toi, tu dois te dire, et c'est la rentrée, ça fait deux jours de suite qu'ils ne viennent pas, tu dois te dire une seule chose, c'est pourquoi ? Pourquoi ils ne font pas ça ? Est-ce qu'ils existent vraiment ? Est-ce qu'ils bossent vraiment ? Et les négociateurs, il faut comprendre un truc, c'est que quand ils rentrent dans ce métier, ils ne rentrent pas dans ce métier exactement comme toi. Ils n'ont pas du tout le même état d'esprit que toi. Ce n'est pas exactement comme toi, ce n'est pas du tout comme toi. Les négociateurs que tu as recrutés, il n'y en a aucun qui est venu avec l'état d'esprit, écoute Frédéric, tu es sympa, j'ai adoré ton entretien, mais un de ces jours, je vais te remplacer. Personne n'est venu dans un entretien d'embauche avec toi, avec cet état d'esprit, je vais te bouffer ton agence, je vais venir, je vais te remplacer, c'est moi directeur d'agence dans six mois. Ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Ils sont dans l'état d'esprit de recevoir un job de ta part. Ils sont dans l'état d'esprit d'être manager. Et manager, ça veut dire que tu fais pour eux beaucoup de choses. Tu ne fais pas à leur place, mais tu fais pour eux des choses. Et les choses que tu fais aujourd'hui, si jamais tu récapitules, tu as beaucoup de travail en tant qu'expert, tu as beaucoup de travail administratif, mais dans ta vie de tous les jours avec les négociateurs, tu ne les vois pas assez souvent. Une réunion une fois par mois, et de temps en temps quand ils ont besoin, et des entretiens individuels, ce n'est pas assez. Ce n'est pas du tout assez. Mais en fait, c'est loin d'être assez. Et peu importe s'ils aiment ou pas les réunions. S'ils ne viennent pas, tu les vires. Tu n'as pas à rester avec des négociateurs qui ne se motivent pas à travailler. Tu n'as pas à rester avec des négociateurs qui n'ont pas envie de bosser réellement. Parce qu'au final, qu'est-ce que tu as ? Au final, tu vas avoir une équipe fantôme. Une équipe qui existe, qui te coûte de l'argent, qui te coûte du temps, qui te coûte des cartes de visite, qui te coûte de la pub. Tu payes des supports publicitaires pour eux que tu ne vas pas utiliser. Tu as pris du temps. Il y a un mois, deux mois lors du recrutement que tu n'as pas rentabilisé. Il y a tellement de choses que tu fais que tu ne rentabilises pas parce que le gars, il ne bosse pas. Le temps que tu passes à te préoccuper pourquoi le mec, il n'est pas là ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Ce genre de choses, ce temps-là de préoccupation, de stress. Pourquoi elle, elle n'est pas là ? Pourquoi elle, elle ne fait pas de ventes ? Pourquoi elle ne fait pas des visites ? Ce stress-là, il te coûte. Il te coûte en temps, en énergie, en stress, et ça ne les vaut pas. Ce n'est pas parce que c'est un agent commercial que ça ne te coûte rien. Ça te coûte beaucoup d'argent. Et ce temps que tu passes à recruter, c'est beaucoup d'heures. Le temps qu'on passe à former, c'est beaucoup d'heures. On n'a pas envie de donner des connaissances, de la formation, du savoir à des gens qui ne vont pas l'utiliser. Tu es d'accord avec moi ou pas ? C'est sûr. On n'a pas envie de donner ça. Moi, je n'ai pas envie de donner ça. Maintenant, moi, c'est mon job de leur donner, mais je déteste donner du savoir à des gens qui ne vont pas l'optimiser. Parce que c'est comme si je donnais des choses de gratuit, ça ne m'intéresse pas. On se crée, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de tout. Et il ne faut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Moi, j'ai une façon de voir les choses lorsque je parle d'accompagnement, de coaching, de management. Je dis au négociateur cette phrase au moment de l'entretien d'embauche. Et pour moi, c'est ma phrase la plus importante dans tout l'entretien. Et il faut qu'elle soit comprise par le négociateur. Si elle est comprise, ça va aller loin. Si elle n'est pas comprise, trois semaines plus tard, il n'est plus là. Et la phrase, elle est très simple. Je leur dis réellement en face à face. Je leur dis, voilà, j'ai tout vous donné, chers négociateurs, je te donne tout. Je te donne publicité, je te donne site internet, je te donne communication, je te donne coaching, je te donne management, je te donne des clients, je te donne plein de choses. Je serai avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tant que tu ne baisses pas les bras. Tant que tu ne baisses pas les bras, je suis avec toi, je t'accompagne, je t'aide, je vais tout faire pour que tu réussisses. Un jour, tu baisses les bras, je te dis au revoir. Un seul jour, pas deux, un jour. Un jour, on se dit au revoir, on se serre la main, et tu disparais de ma vie. C'est vraiment ma façon de réfléchir, c'est vraiment ma façon de penser, c'est comme ça que je fais réellement. Le gars, il doit être à 100% au taquet tout le temps. Il est là tout le temps, je suis là tout le temps. Il perd une fois sa concentration. Il baisse les bras, il abandonne, au revoir. Ça veut dire quoi abandonner ? Abandonner, ça veut dire qu'il ne veut même pas se réveiller le matin pour aller bosser. Il ne veut pas faire ça. Ça ne veut pas dire que les échecs, je ne suis pas là. Je suis là sur tous les échecs. C'est le principe d'un formateur, c'est le principe d'un coach. À chaque fois qu'il aura des problèmes, je vais l'aider, je vais le régler, je vais lui réapprendre, je lui réexplique, mille fois s'il faut. Tant qu'il est là pour écouter, tant qu'il est là pour répliquer, tant qu'il est là pour apprendre, je suis là. Mais le jour où il dit, je n'ai plus envie d'apprendre, c'est moi qui sais mieux que toi et pourtant je n'ai pas de résultat, « Au revoir, c'était sympa ». Tu es d'accord avec moi ou pas Fred ? Oui. Et ça, il faut l'avoir dans le cerveau ça, parce que c'est ça qui te motive à recruter, c'est ça qui te motive à donner de l'énergie aux gens et c'est ça qui va les motiver, eux, à vouloir rester chez toi. Parce que si jamais ils n'ont pas quelque chose à perdre, ils vont laisser passer le temps. Et la seule chose qu'ils n'ont pas avec toi, c'est du temps. Ils ne l'ont pas ce temps. Ce que tu leur donnes, je ne sais même pas si toi, tu es conscient de ce que tu leur donnes à Sénégogra. Tu leur donnes ton savoir, ton passé, 20 ans de métier, tu leur donnes 20 ans de mon métier, tu leur donnes toute l'expérience possible d'Imagia, tu prends des outils, tu payes des outils, tu es là. Et eux, ils ne profitent pas de ça. Quand ils ne sont pas là pour profiter de tout ce que tu leur donnes, quand ils savent qu'ils peuvent mettre une pub en ligne, mais ils ne font rien pour aller chercher le mandat, quand ils savent qu'ils peuvent générer du client et du chiffre d'affaires, ils ne font rien pour mettre une photo comme il faut, parce qu'ils n'ont pas appris la formation Photoshop, parce qu'ils font un truc tordu. Quand ils ne font rien pour devenir excellents dans leur business, toi, tu dois les prendre et avec un gros coup de pied, tu les renvoies chez leur mère. Maintenant, avant ça, il faut que tu leur dises clairement les choses. Avant ça, il faut que ça soit clair dans leur tête, que tu vas être là tout le temps jusqu'à qu'ils réussissent. Et le but de ton recrutement, du recrutement de ces négociateurs, et ton but unique, c'est qu'ils réussissent. Ça n'existe pas dans ta tête d'avoir des négo qui vont travailler une fois par semaine. Ça ne doit pas exister. Maintenant, tu dis que c'est des agents commerciaux et ils sont… Ouais, ouais, des agents commerciaux. Mais un agent commercial qui ne travaille pas tous les jours, 7 heures par jour, il fera 0 euro de chiffre d'affaires. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Ouais. Parce que tu es agent commercial, hop, l'argent tombe comme ça. Moi, je ne savais pas que le job d'agent commercial, c'est un métier de magicien. Moi, je ne savais pas ça. Moi, je ne savais pas que dès qu'on est agent commercial, d'un coup, il y a des clients qui t'appellent, des vendeurs qui viennent chez toi et tu n'as pas la porte. Alors, Daniel, tu étais où ? Heureusement que tu as pris ton cabisse. Comment on aurait fait sans toi ? Direct, tu es agent commercial, tu enregistres du commerce, hop, des clients tombent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Agent commercial, c'est un statut, ce n'est pas un métier. Et tu dois créer ton argent, tu dois créer ton business. Tu n'as vraiment aucune autre option dans ta vie à part bosser. Maintenant, la seule chose que tu as en tant qu'agent commercial de liberté, c'est d'organiser ton temps comme tu le souhaites. Mais son temps, quand il va l'organiser, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas organiser son temps, il faut qu'il sache comment il organise. Après, il faut qu'il se lève le matin. Les clients, ils sont là. S'il ne veut pas les appeler, il va perdre. Toi, tu ne dois pas donner la possibilité à un négociateur de choisir quand est-ce qu'il va faire du chiffre d'affaires ou quand est-ce qu'il ne va pas faire du chiffre d'affaires. Il doit avoir des objectifs de performance, combien d'heures il va travailler par jour, combien d'appels il doit faire par jour. Il doit les tenir. Il doit tenir. Tu ne dois pas lui donner des objectifs de résultats, comme on a parlé du style, il faut que tu fasses une vente par jour, une vente par mois, deux ventes par mois, deux mandats par jour. Ça, c'est des objectifs de résultats. Toi, tu dois avoir ces objectifs de résultats pour toi. C'est ta façon de mesurer la réussite de tes négo. Mais eux, ils doivent avoir en focus la quantité d'heures qu'ils doivent travailler en faisant une certaine tâche. Il n'y a que ça qui doit les intéresser. Je me lève à 9h, je commence à bosser à 9h, qu'est-ce que je fais à 9h ? Qu'est-ce que je fais à 10h ? Qu'est-ce que je fais à 11h ? Qu'est-ce que je fais à midi ? Il faut qu'ils sachent remplir leur agenda. Si on ouvre leur agenda maintenant, je suis pratiquement certain qu'il est vide. À part les rendez-vous que je leur fixe, il n'y a rien dedans. Je ne suis pas sûr qu'ils utilisent leur agenda. Je ne suis pas sûr qu'ils utilisent leur agenda. Mais c'est encore pire. C'est encore pire. D'abord, tu le payes leur agenda. C'est encore pire s'ils ne l'utilisent pas. Donc, s'ils ne l'utilisent pas, tu retires, tu dis au revoir. Si tu n'es pas capable de vérifier ce qu'ils font tes négo, tu dis au revoir. Si tu n'es pas capable de savoir où ils sont maintenant en train de travailler, tu dis au revoir. Parce que ces gens-là, ils ne travaillent pas avec toi. Je t'ai dit mille fois Fred, tu es quelqu'un d'ultra compétent. Tu connais ton métier comme personne. Des milliers de personnes devraient te connaître. Des milliers de personnes devraient travailler chez toi. Et toi, tu donnes la possibilité à quelques rigolos de venir quand ils veulent. C'est comme si tu avais Bill Gates dans un amphithéâtre. Tout le monde sait qu'il y a Bill Gates. Et Bill Gates, il dit à tout le monde, je suis prêt à vous apprendre comment j'ai fait des milliards. Et il n'y a personne qui vient dans sa réunion. Alors, on peut dire, Bill Gates n'est pas un mec intéressant. On pourrait dire ça, mais c'est l'inverse. C'est le mec le plus intéressant de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens qui ne viennent pas ? Vous êtes tous des abrutis, les gars. Je serai le premier à dormir devant la salle pour être le premier devant lui. Il y a des milliers de personnes qui seront capables de faire la même chose que moi, rien que pour écouter une heure de Bill Gates. Si jamais sa conférence était gratuite, elle ne coûterait pas 10 000 euros par personne. Et tous ceux qui ne viennent pas, ou tous ceux qui n'essayent pas de s'inscrire, et tous ceux qui n'essayent pas de savoir ce qui s'est passé, tous ceux qui ne veulent pas aller voir sur YouTube s'il y a une vidéo qui est sortie, tous ces gens-là, ce sont des abrutis finis. Tous les gens qui ne cherchent pas à apprendre des nouvelles choses, ce sont des abrutis finis. Point. Je n'ai rien à dire sur ces gens-là. Maintenant, les négociateurs que tu as recrutés, ce ne sont pas des abrutis. Ils veulent apprendre, ils veulent travailler, ils veulent réussir. C'est pour ça qu'ils ont signé un contrat avec toi. Donc, à partir du moment où ils n'appliquent pas ce qu'on leur donne à faire, à partir du moment où toi, tu n'es pas là pour les pousser à faire, toi aussi, tu es en train de rater ton job. Tu es en train de rater ta mission. La mission, c'était, je vous ai recrutés pour que vous réussissiez. Eux, leur job, c'était, j'ai envie de réussir, je vais travailler pour toi. Mais il y a un des deux qui ne fait pas son job. Et c'est très possible que c'est les deux qui ne font pas leur job. Un, il ne pousse pas l'autre à réussir et l'autre, il ne se pousse pas lui-même à réussir. Quoi qu'il arrive, il faut faire quelque chose. Tes réunions, elles ne sont pas censées être uniquement, alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier ? Venez, je vous apprends un nouveau truc. Ce n'est pas ça. Tes réunions, c'est des coups de pied aux fesses aussi. C'est de leur dire, écoute mon gars, tu as fait combien de chiffres d'affaires ce mois-ci ? Avec quoi tu comptes payer ton loyer ? Comment tu comptes réussir à donner à manger à tes enfants demain ? Est-ce que ce statut social de négociateur immobilier qui fait zéro euro, c'est un statut social qui te plaît ? Maintenant, quand on parle comme ça à des personnes, et moi je parle très souvent comme ça à des personnes, et je parle à des négociateurs qui ne veulent pas regarder la réalité en face, bien sûr, je me fais des ennemis. Bien sûr, les gens, ils se disent, ouais, ils me cassent, ils me font du mal, etc. Mais ça, c'est les abrutis. Et ces gens-là, ils sont au pôle emploi aujourd'hui. Ceux qui veulent réussir, ils écoutent et ils appliquent et ils commencent à bosser. Et ils bossent, c'est tout. Et c'est avec eux que tu as envie de bosser. Et c'est à eux que tu vas donner ta vie. Et c'est à eux que tu vas donner ton temps, ton énergie, ton savoir, tes connaissances, à ces gens-là qui veulent bosser. Tous les autres, on s'en fout. Quand tu ouvres un business, tu es là pour faire de l'argent. Tu es là pour faire de l'argent en faisant le métier que tu aimes. Mais tu es là pour faire de l'argent. Tu es là pour faire de l'argent grâce au chiffre d'affaires qui vont réussir. Eux, ils sont là pour faire de l'argent grâce au chiffre d'affaires qui vont réussir à générer. Mais le chiffre d'affaires, il ne s'invente pas, il se crée. Il y a tellement de choses à mettre en place pour que les choses se passent. Tellement de choses. Et à partir du moment où tu fais comme si les choses vont arriver tout seul, tu es foutu. Et nous, on est là pour le rappeler. Matin, midi et soir, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Je donnais l'exemple à mon cousin pendant le mois d'août, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, pendant tous ces mois de vacances. Et il adore jouer au poker. Et il est devenu accro au poker. Et je connais très bien le monde du jeu. Je connais très bien ce monde du jeu. Et je connais à combien les gens qui jouent, ils sont complètement accros à l'adrénaline que la perte d'argent leur procure. Les gens qui sont au casino, qui jouent au poker ou qui sont dans les jeux d'argent et les jeux de hasard, ils ne sont pas des gens qui réfléchissent comme tout le monde. Ils ne sont pas en tout cas des gens qui réfléchissent comme un patron d'entreprise qui va investir de l'argent avec un certain risque en espérant recevoir l'argent. Et pourtant, ils font ça pendant des heures tous les jours. Ils viennent, ils prennent de l'argent de leur compte en banque, ils mettent sur la table en espérant normalement récupérer de l'argent. Mais tous ceux qui jouent au casino, ils n'espèrent pas récupérer de l'argent. Ils espèrent une chose en vrai, c'est que certains gens disparaissent. Parce qu'ils savent que s'ils récupèrent de l'argent, ils ne seront jamais aussi excités que si jamais ils le perdent. Et s'ils le perdent, ils sont excités. Ils sont excités négativement. Ils ont un stress pas possible. Mais cette sensation, ça les rend fou. Et à chaque fois que je lui ai posé la question, quand j'ai découvert qu'il était devenu accro au poker, je lui ai dit, dis-moi, alors tu gagnes combien d'argent au poker ? Il me dit, ouais, je suis à jeu. Il est à jeu. Et j'ai joué avec lui une petite partie, et j'ai vu qu'il ne savait pas jouer. Et je lui ai dit, comment tu peux être à jeu en jouant si mal ? C'est-à-dire, si tu joues depuis 10 ans, pratiquement 3-4 fois par semaine avec des sommes, pareil, tu es obligé de perdre de l'argent. Et il n'était pas conscient de ça, jusqu'à ce que je lui dise, écoute, viens, on cherche une application sur l'iPhone, et mets cette application, et cette application, tu vas rajouter tous les jours les sommes que tu gagnes et les sommes que tu perds. Il a fait ça 2, 3, 4 fois la première semaine, et après il a arrêté de faire. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il était en train de faire, il voyait qu'il ne gagnait pas autant d'argent que ça. Après 3 semaines où je l'ai poussé à mettre les sommes qu'il gagnait et qu'il perdait au poker, il s'est rendu compte qu'il perdait beaucoup d'argent dans une salle où il jouait, et il gagnait un tout petit peu là-bas, mais il perdait sur tout le mois. Et à la fin, il me disait, à la fin des 3 semaines, il me disait, non, mais je suis à jeu, c'est un mauvais mois. Non, ce n'est pas un mauvais mois. Tu perds tout simplement de l'argent et tu n'es pas conscient. La majorité des gens qui jouent dans ces jeux de hasard, ils cachent la vérité. Ils cachent la vérité, ils enlèvent de leur cerveau tous les jours où ils ont perdu de l'argent. Et ils vont garder uniquement les jours où ils ont gagné de l'argent. Parce qu'ils veulent voir uniquement ce qui les intéresse. Et ce qui les intéresse, c'est la sensation de bien-être qu'ils ont eu et qu'ils se sont procurés quand ils ont gagné, et la sensation où ils ont perdu, ils veulent l'enlever. Les négociateurs, c'est la même chose. Ils ne veulent pas regarder en face la réalité. Ils ne veulent pas qu'on leur dise, écoute, ce que tu as fait aujourd'hui, ça ne t'a servi à rien. Écoute, tu as raté ce mandat parce que ce que tu as dit, ce n'est pas bon. Écoute, tu n'as pas fait ta négociation comme il faut. Ton offre, elle n'a pas été acceptée parce que tu n'as pas su négocier. Écoute, tu n'as pas eu de rendez-vous cette semaine parce que tu n'as tout simplement pas appelé. Ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité en face. Alors, il y a deux choix. Ou on ne leur dit pas la vérité et on les laisse continuer dans leur système et ils vont se planter quoi qu'il arrive. Ou on leur dit la vérité, ils se vexent et ils arrêtent et ils se plantent quoi qu'il arrive. Ou on prend le risque de leur dire la vérité et qu'ils écoutent et qu'ils se réveillent. Moi, je préfère cette option-là. Et peu importe si je me fais des amis, des ennemis, rien à faire. On est là pour aider les gens. On est là pour leur montrer le chemin. Et eux, leur job, c'est d'écouter et d'appliquer. Parce que sans ça, ils ratent. Moi, je n'ai pas besoin du négociateur pour gagner de l'argent. Ce n'est pas eux qui me donnent à manger. En tant que patron d'agence, je n'ai pas besoin du négociateur pour faire des ventes. Je n'ai pas besoin. Je pourrais très bien m'en sortir tout seul. Je connais mon métier. Je sais démarcher. Je sais prospecter. Je sais négocier. Je sais faire des affaires. Je sais publier. Je sais générer des appels. Parce que c'est mon métier. Le négociateur, lui, il ne sait pas faire ça. Lui, il peut disparaître. Moi, je continuerai à vivre parce que c'est mon boulot. C'est pour ça qu'un patron d'agence, il est patron d'agence toute sa vie. Un agent immobilier, l'agent immobilier toute sa vie. À partir du moment où il connait son métier, il peut faire son métier tous les jours, tout le temps. Un graphiste. À partir du moment où il est graphiste, il est graphiste. Point. Il peut embaucher un autre graphiste pour l'aider. Mais si l'autre graphiste disparaît, lui, il sait toujours faire du graphisme. Un développeur web, il sait développer. Le fait qu'il rentre dans une boîte ou qu'il ouvre une start-up et que son start-up ne marche pas, il saura toujours développer. Un garagiste, même s'il embauche, il ouvre un garage et son garage ne fonctionne pas, demain, il prend sa clé à molette, il commence à bosser. Un coiffeur, la même chose. À partir du moment où tu as un métier, peu importe maintenant ce qui se passe dans ta vie, tu peux toujours retomber sur tes pattes. Et c'est pour ça qu'on est à notre place. Et c'est pour ça que le négociateur, lui, il n'est pas encore à sa place. Parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas de métier dans la main. Et c'est ça que j'essaye de leur dire matin, midi et soir. Tu vas apprendre un métier et ce métier que tu vas apprendre, il va te permettre de pouvoir faire de l'argent, peu importe où tu es dans le monde, peu importe où tu es sur la planète, peu importe la quantité de clients, le marché que tu as en face de toi, que tu as autour de toi. Si jamais tu fais ton job comme il faut, tu apprends ton métier comme il faut, tu pourras faire de l'argent tout le temps. Mais l'argent, il ne vient pas tout seul. Et ça n'existe pas l'argent qui vient tout seul. Et ça, c'est la base de toutes les manières. Ce n'est pas une option, ça. Ce n'est pas une option de laisser les gens s'endormir. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas notre job. Les gens qui viennent d'arriver se posent la question, c'est quoi ce bordel sur l'écran ? Ils vont à la FNAC, ils vont acheter un nouvel écran. C'est écran cassé. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé sur les agendas ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, je suis un devin ? Non, mais... Non, je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un devin, c'est leur vie. Elle n'est pas calée, leur vie. Elle n'est pas organisée. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle le soit. Il ne faut pas s'attendre du tout à ce qu'ils prennent les initiatives. le matin. Il ne faut pas s'attendre à ça. Les gens qui vont prendre les initiatives le matin tout seuls, les gens que tu vas voir leur agenda se remplir tous les jours, tu peux être certain que dans six mois, ils ouvrent leur agence. Et sur 100% des négociateurs que tu as recrutés, ils n'ouvriront pas leur agence. pas tout de suite en tout cas. Après deux, trois, quatre ans, cinq ans peut-être, quand ils vont peut-être avoir le virus de l'entrepreneuriat comme il faut. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Tu as des gens qui travaillent quand même. Je sais que Sabrina, c'est... Non, mais ce n'est pas la question de Sabrina ou pas. Sabrina bosse. Ce n'est pas la question de Sabrina ou pas. On ne parle pas d'une personne spécifique. On parle en général. Tu vas avoir 100% de tes négociateurs, que dans les 2, 3, 10, 20, ils vont tous être dans le même état d'esprit. De faire le minimum en espérant le maximum. Minimum d'effort, ça ne veut pas dire ne pas faire d'effort du tout. Son agenda rempli, c'est une base. Quand il n'y a rien dans l'agenda, c'est qu'ils ne font rien, c'est tout. Il ne faut même pas aller chercher. Ouais, il n'a pas noté, il a un autre agenda, il a son agenda papier. Non, non, ils ne font rien. Et le fait qu'ils fassent certaines choses qui ne leur donnent pas assez de boulot pendant la semaine, donc ils ne font pas assez. Un agenda d'un agent commercial, c'est toute la journée des rendez-vous. Toute la journée, c'est rempli toute la journée. Les seuls moments où c'est vide, c'est avant le travail et après le travail. Et on ne peut pas vivre sans agenda. Peu importe la personne que tu as en face de toi, je suis vieil, je suis jeune, je n'utilise pas Google, j'utilise mon agenda papier. Tout le monde doit, dans notre métier, être géré par notre agenda. C'est l'agenda qui nous remplit notre journée. Notre liste de tâches et notre agenda. Sans l'agenda, la journée n'est pas organisée, donc pas efficace. Il faut se focaliser là-dessus. Et si l'agenda, il est vide, la journée sera vide, le chiffre d'affaires sera vide, le résultat à la fin de l'année est vide. Moi, la préoccupation numéro un d'un négociateur, ce n'est pas de savoir s'il va faire rentrer des mandats ou pas. La seule préoccupation d'un négociateur, c'est de savoir si sa journée, elle est remplie de choses à faire. Ce n'est pas possible d'appeler dix personnes nouvelles par jour, de faire dix rendez-vous par jour, de faire trois visites par jour, tous en même temps dans une journée, et à la fin de la journée, on a zéro résultat. C'est tout simplement impossible. Le plus naze, dénaze, dénaze, à la fin d'une journée où je lui fixe dix rendez-vous, il obtient quelque chose. Maintenant, il faut les avoir les dix rendez-vous. Si tu n'as pas les dix rendez-vous, il n'y a rien qui va se passer, rien, absolument rien. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Oui. Le travail ramène le résultat. Pas de travail, pas de résultat. C'est tout. Celui qui se dit « Ouais, je joue bien au basket, j'ai envie d'être Mike Jordan » et que tu ne le vois jamais s'entraîner le matin pour faire des paniers, celui-là, il ne sera jamais Mike Jordan. Tout le monde a envie d'être Tom Cruise dans un film. « Ouais, c'est facile ce qu'il fait, c'est un acteur. » Alors qu'il fait la même chose. « Va faire des centaines de milliers d'auditions. Va répéter ton texte des millions de fois. Va faire un certain travail pour être beau gosse à la caméra. Va faire un certain travail. » Non, ils veulent tous le résultat. Personne n'est capable de sacrifier pour faire le travail qu'il faut pour avoir le résultat. Tout le monde veut le résultat final. Tout le monde se dit « Moi, j'ai envie d'être millionnaire. » Ok. Tu as fait quoi pour être millionnaire ? Vas-y, montre-moi les étapes que tu as mises en face de toi pour être millionnaire. C'est facile d'avoir envie d'être millionnaire. C'est facile de dire ça. Tout le monde a envie d'être une star. Tout le monde a envie d'être connu. Mais ce n'est pas un métier d'être connu. Ça n'a jamais été un métier. Être connu, c'est le résultat de quelque chose. Mais tout le monde cherche à être connu. Arrête de chercher à être connu. Fais quelque chose qui va te rendre connu. Et encore, être connu, ce n'est pas ton objectif. Ton objectif, c'est de réussir ta vie, de faire ce que tu aimes, d'inventer, de créer, d'innover, de te surpasser. Ça, c'est ton objectif. Normalement, si tu réussis à faire ça, à la fin, tu seras peut-être connu. Et ce n'est pas sûr et ça ne doit pas être un objectif si tu n'as pas une vie où tu es censé être connu. Dans notre métier, oui, on veut être connu parce que c'est comme ça qu'on a des clients, c'est comme ça qu'on a des affaires, c'est comme ça qu'on a des partenariats. Mais pour ça, il faut faire des choses. Il n'y a aucun concurrent, aucun confrère, aucun notaire qui va m'appeler à moi. « Salut Daniel, je t'appelle parce que j'avais envie de t'appeler, j'ai regardé le bottin, je t'ai appelé. » Non, personne ne va faire ça. Les gens qui vont m'appeler, c'est parce qu'ils m'ont vu faire quelque chose, ils ont dit « j'ai envie de travailler avec toi ». Et ça les intéresse d'être en relation avec moi. C'est comme ça que les choses se passent. Mais si vous ne faites rien, à la fin, il ne se passe rien. Personne ne vous appelle, personne ne vous démarche, personne n'a envie de faire affaire avec vous. Quand vous allez démarcher, ça va être très difficile pour vous. Quand vous allez expliquer les choses aux gens, ils vont se dire « ouais, peut-être, c'est ta parole, c'est pas sûr que c'est vrai ce que tu es en train de dire ». Donc notre travail, c'est de nous faire connaître pour que ce soit facile dans le démarchage, que ce soit facile dans les partenariats, que ce soit facile pour plein de choses. Et pour ça, il faut faire des actions. Il faut faire des actions. Toi regarde, tu as fait un certain métier Fred, tu es devenu expert en immobilier, et tu travailles avec eux. C'est le Ministère de la Justice. Ok, tu travailles avec eux, tu t'es fait connaître là-bas, et c'est fini. Maintenant, à vie, tu auras des dossiers qui vont arriver. Tu as fait une action à un moment donné qui vont te générer du business tout le restant de ta vie, si tu le souhaites. Maintenant, ces actions-là, elles ne sont pas venues comme ça. Tu ne t'es pas réveillé le matin en disant « bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui ? » « Tiens, je vais envoyer un mail à le Ministère de la Justice. Bonjour le Ministère de la Justice, est-ce que vous avez du boulot pour moi ? » Tu n'as pas envoyé ton CV là-bas. Non. Tu as dit que je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Venez, je vous montre. Ils ont adhéré, ça a été un contrat. C'est bon ou quoi ? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, parce que tu as fait un travail, tu es parti étudier, tu es parti apprendre, tu as été rigoureux, tu as fait ton boulot, tu as fait ton métier, tu es sérieux, tu es responsable, tu es quelqu'un de confiance. C'est fini l'histoire, je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas avec toi. Tout le monde devrait pouvoir travailler avec toi. C'est ça. Hein ? C'est ça. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Ben oui. Mais pourquoi ? Parce que tu as fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, quelqu'un de l'extérieur, il vient, il te regarde, il voit ce que tu fais, il te dit « ah, je voudrais bien faire comme toi, il n'y a pas de problème. Tiens, je te montre, il faut faire ça, 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 pendant 15 ans. » Je crois que le mec, il va le faire. « Ah, il faut faire autant de choses. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. » Ben si, il faut faire. Tiens, reviens 15 ans en arrière. Une fois qu'on me pose la question, il y a un mec que je n'avais pas vu pendant des années, et il m'a dit « comment ça va ? Raconte-moi un peu. » Je lui dis « tu veux que je te raconte tout ce qui s'est passé pendant 10 ans ? » Ben, il me faut encore 10 ans. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Quand tu ne vois pas quelqu'un pendant 10 ans, la seule chose que tu peux dire, c'est « ouais, tout va bien, ça se passe bien. » Tu ne peux pas résumer vraiment 10 ans de travail, de ta vie, de qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans. Tu peux rentrer dans le détail si tu ne l'as pas vu pendant deux jours, mais tu ne peux pas rentrer dans le détail sur 10 ans en arrière. Et les gens, ils voient tout le temps le résultat sans regarder les efforts qui ont dû être fournis. Comme dans le film avec Bruce Willis, « Le sixième sens ». Ça, ça m'a rendu fou, ce film. Mais c'est exactement ce que je te dis. C'est que les gens veulent voir seulement ce qu'ils veulent voir. Ils ne veulent pas voir la difficulté. Ils veulent voir la facilité, la réussite, les raccourcis. Ils veulent tous que tu leur donnes des secrets. Mais les secrets, il n'y en a pas en vrai des secrets pour quelqu'un qui réussit. Il n'y a pas des secrets. Il y a tout simplement du travail fourni pendant des années qui t'ont rendu expert dans ton domaine et qui font que pour toi, ce sont des secrets. Pour les autres, ce sont des secrets. Mais pour toi, c'est ta nature, c'est ta vie. C'est ta vie de tous les jours. Quelque chose qui est facile pour moi de faire, comme par exemple prendre le micro et parler avec des gens, c'est facile pour moi de faire maintenant, mais ça n'a jamais été facile pour moi de faire le premier jour. Et quelqu'un qui veut faire la même chose que moi maintenant, ouais, pas de problème. Tiens, on repart 15 ans en arrière et parle tous les jours pendant 8 heures. Fais ça et à la fin, ça va être facile pour toi. Mais ce qui est facile pour moi, ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce qui est facile pour toi, ce n'est pas facile pour moi. Mais les gens ne se posent pas la question. Ils ne se disent pas qu'il faut faire des efforts. Il faut sacrifier son temps, son énergie, son savoir. Ils ne savent pas à ça qu'il faut faire énormément d'efforts. Alors, ils se lancent dans l'IMO et ils pensent que ça va être facile. Ah, il suffit de trouver des apparts à vendre. Ben oui, il suffit de faire ça. Maintenant, quand tu dis il suffit de trouver des apparts à vendre, ils ne se disent pas tout de suite dans leur tête qu'il faut passer des heures au téléphone pour trouver un appart à vendre. Ils ne savent pas qu'il faut faire 10 rendez-vous avant d'avoir 3 mandats. Ils ne savent pas qu'ils doivent faire 10 ou 30 visites pour avoir une offre. Ils ne savent pas qu'il faut faire 3 offres pour avoir une vente. Ils ne se rendent pas compte de tout ça, de tout ce chiffre. Ils ne se rendent pas compte du 1 mois, 2 mois, 3 mois de travail pour avoir 10 000 euros dans la poche. Ils ne se rendent pas compte tout de suite. Ah, les engins immobiliers gagnent de l'argent, le métier c'est facile, on ouvre une porte, on fait une porte, on a gagné 10 000 euros. Ils ne se rendent pas compte tout de suite. Et notre job, c'est de leur expliquer ça, de A à Z, et de leur rappeler ça tous les jours. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, comment tu veux que ça marche ? Si tu fais ça, tu fais ça, ça marche. Si tu ne fais pas ça, 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 ça ne marche pas. Moi, je te conseille de faire un truc très simple. Quand tu vas aller voir un par un, tu leur dis, voilà, montre-moi ce que tu as fait aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Dis-moi ce que tu as prévu aujourd'hui, dis-moi ce que tu as prévu demain, et dis-moi ce que tu as fait hier. Pas dans le but de fliquer, de crier, d'engueuler, et je te dis ça à toi, comme je dis ça à n'importe quelle personne qui pourrait écouter. L'idée, ce n'est pas de fliquer ou de casser des gens, c'est tout simplement de leur montrer la réalité. Voilà, tu as fait quoi aujourd'hui ? Si à la fin de la journée, il est 19 heures, et aujourd'hui tu as eu un rendez-vous, le résultat de demain, ce sera sur ce rendez-vous. Si demain, tu as 10 rendez-vous, le résultat d'après-demain, ce sera sur les 10 rendez-vous. Et pour avoir les 10 rendez-vous, tu dois faire un travail qui te génère 10 rendez-vous. Peu importe combien de fois on t'as raccroché au nez pendant la journée, ce qui est important, c'est combien de personnes ne t'ont pas raccroché au nez. Est-ce que tu es arrivé jusqu'à ce moment-là où tu es capable de faire un appel comme il faut, de A à Z, avec une bonne motivation pour générer le rendez-vous ? Ça n'a pas marché pendant deux heures ? Sors, va faire du terrain. Ça n'a pas marché ? Fais ça. Mets-le dans ton agenda, que ça soit dans ton planning. S'ils n'utilisent pas les outils, s'ils n'organisent pas leur vie, il ne se passera rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...